OBD de Trouble Code Description Technique TCM Power Relais Sense Circuit Intermittent Que signifie P0892 ? Ce code de diagnostic « DTC » est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD 2.1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Hyundai, Kia, Smart, Jeep, Dodge, Ford, Dodge, Chrysler, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, si votre véhicule a enregistré un code P0892, accompagné d'un témoin de dysfonctionnement, 1000, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème de tension intermittente dans le circuit de commande du relais de puissance TCM, Alors que certains modules de commande de transmission, pour les véhicules équipés d'OBDI, sont intégrés dans le PCM, la plupart sont des composants autonomes, les codes liés au TCM sont stockés sous forme de code P, de code B ou même de code U, selon la marque et le modèle du véhicule, si un code P0892 est stocké, il y a de fortes chances que d'autres codes PCM et, ou TCM soient également stockés, le CAN est un système complexe de câblage et de connecteurs utilisés pour transmettre des données entre le TCM et le PCM, Les données, y compris les codes stockés, peuvent également être partagées avec d'autres contrôleurs via le CAN, la vitesse d'entrée et de sortie de la transmission, RPM, la vitesse du véhicule et la vitesse des roues sont toutes partagées entre plusieurs contrôleurs, ces données ne sont pas seulement utilisées à des fins de comparaison dans les systèmes électroniques de contrôle de la traction, mais également dans les systèmes de freinage anti-blocage et les systèmes électroniques de contrôle de stabilité, Ce code est unique en ce qu'il n'est généralement stocké que si d'autres codes liés au système de contrôle de la traction sont présents, il peut s'agir de codes liés à des problèmes mécaniques ou électroniques, les systèmes de contrôle de transmission électronique dans les véhicules équipés d'OBD2 sont contrôlés à l'aide d'un réseau d'ordinateurs, appelé modules de contrôle, Cela implique une communication constante entre les différents modules de commande via le réseau de zones de contrôleurs CAN, le PCM utilise les signaux d'entrée de plusieurs moteurs et capteurs de transmission pour calculer la stratégie de changement de vitesse automatique, Une pompe à haute pression, à l'intérieur de la transmission, force le fluide à travers le corps de soupape et dans l'ensemble de cames, en plus de lubrifier et de refroidir la transmission, le fluide à haute pression permet aux embrayages de se séparer momentanément du SPRA afin que le rapport d'engrenage puisse être modifié en douceur, Un ou plusieurs solénoïdes électroniques de contrôle de pression, EPC, aident à réguler la pression du fluide, Les capteurs de pression électronique, EP, fournissent au PCM des données pertinentes concernant la pression du fluide à différents points de la transmission, Les solénoïdes électroniques de changement de vitesse sont utilisés pour interrompre l'écoulement du fluide à haute pression afin que la transmission change de vitesse lorsqu'elle est commandée, Le PCM utilise des signaux d'entrée de tension provenant du capteur de vitesse d'entrée de transmission et du capteur de vitesse de sortie de transmission pour déterminer si la transmission se déplace efficacement, Comme pour de nombreux autres dysfonctionnements de la transmission automatique, un code de système de commande de transmission peut être causé par une panne électrique ou mécanique, Si le PCM détecte un dysfonctionnement qui nécessite un éclairage 1000, un code P0892 sera enregistré et un 1000 peut être allumé, Un exemple d'un module de contrôle de transmission TCM typique, quelle est la gravité de ce DTC ? La tension de la batterie est fournie au TCM à l'aide d'un, ou plusieurs, fusibles et, ou relais de contact, Si le TCM ou le PCM détecte une tension insuffisante sur l'alimentation d'entrée, du relais ou du fusible, un P0892 sera enregistré et un 1000 s'allumera, Si ce code est enregistré, vous avez peut-être remarqué que votre transmission se déplace beaucoup plus durement que la normale, Si votre véhicule a présenté un code P0865, il doit être diagnostiqué dès que possible. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P0892 peuvent inclure Contrôle de traction électronique désactivé Modèle de changement de vitesse de transmission Irrégulier Échec de la transmission pour changer d'autres codes associés ABS Désactivé Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure Mauvais relais ou fusibles grillés Liens fusibles Panne du capteur de vitesse du véhicule Circuit ouvert ou court-circuité dans le canne-panne de transmission mécanique défectueux TCM, PCM ou erreur de programmation Quelles sont les étapes de dépannage du P0892 ? Vous aurez besoin d'un scanner de diagnostic, d'un volt, omètre numérique, DVOM, et d'une source d'informations fiables sur le véhicule Afin de diagnostiquer avec précision un code P0892 Un oscilloscope peut également s'avérer très utile pour diagnostiquer divers capteurs de vitesse Vous pouvez gagner du temps en recherchant des bulletins de services techniques BST qui reproduisent le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur Et les symptômes présentés, ces informations peuvent être trouvées dans la source d'informations de votre véhicule Si vous trouvez le bon TSB, il pourrait fournir une solution rapide à votre diagnostic Après avoir connecté le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupéré tous les codes stockés et les données d'arrêt sur images pertinentes, notez les informations, au cas où le code s'avérerait être intermittent Après cela, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que l'une des deux choses se produise Le code est restauré ou le PCM passe en mode de préparation Le code peut être plus difficile à diagnostiquer si le PCM passe en mode de préparation à ce stade car le code est intermittent La condition qui a provoqué le stockage du P0892 peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi Si le code est restauré, poursuivez le diagnostic Vous pouvez obtenir des vues de face de connecteur, des graphiques de brochage de connecteur, des graphiques de localisation de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic relatifs au code et au véhicule en question En utilisant votre source d'informations sur le véhicule, effectuez une inspection visuelle du câblage et des connecteurs associés Réparer ou remplacer le câblage qui a été coupé, brûlé ou endommagé Utiliser le DVOM pour tester les circuits de tension et de masse au TCM et, ou au PCM, si aucune tension n'est détectée Vérifier le relais du système et les fusibles associés Remplacer les relais défectueux et, ou les fusibles grillés, ou autrement défectueux Selon les besoins, si la tension et la masse sont détectées au TCM Testez le circuit correspondant au connecteur PCM Si aucune tension n'y est détectée Suspectez un circuit ouvert entre le composant en question et le PCM Si une tension y est découverte Suspectez un TCM défectueux, PCM ou une erreur de programmation Le P0892 est généralement stocké en raison d'un relais de contact défectueux D'une liaison fusible brûlée ou d'un fusible grillé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...